Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous êtes intéressé à monter des panneaux solaires chez vous en autoconsommation et que vous n'avez rien à faire de la sécurité ou de la législation alors vous êtes dans la bonne vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder l'effet des panneaux sur le compteur Linky Chaillot Barnabé dans sa chaîne il montre que les anciens compteurs tournent à l'envers donc on va voir ce que ça fait sur les compteurs Linky et on va essayer de brancher ça un peu à la va-vite je vais essayer de relier les panneaux solaires directement en utilisant une prise comme ça à brancher dans une de mes prises de maison et on verra pourquoi c'est dangereux et à quoi il faut faire attention donc comme vous pouvez voir j'ai reçu mes panneaux solaires qui sont assez grands, font 1m de large et 1m68 de haut c'est un peu pénible pour les recevoir parce que ça vient avec un 19 tonnes et donc la livraison met assez longtemps, il faut prendre rendez-vous etc bon je me suis un peu renseigné pour les micro-onduleurs du coup pour les modèles chinois il y a le WVC600 et là les prix varient de un peu moins de 100 euros à plus de 200 euros puis il y a le SG600MD, pareil il a l'air un peu plus cher en général et donc je me suis un peu intéressé à ces micro-onduleurs donc premièrement la prise, quelles prises ils ont pour raccorder et on ne trouve pas d'informations vraiment là-dessus ça se pourrait que ce soit une prise, un connecteur betterie mais je ne suis pas sûr parfois c'est des connecteurs Europol alors c'est pareil, c'est une entreprise qui fait des connecteurs mais on a du mal à les trouver et puis je me suis renseigné un peu sur la qualité de ces micro-onduleurs et il se trouve qu'il y a beaucoup de sites qui nous disent que ces micro-onduleurs grillent facilement, chauffent ne fournissent pas la puissance maximale annoncée bon alors il y a quand même une vidéo là, je peux vous la mettre d'un anglais du coup qui en utilise un et qui est très satisfait mais par contre en Angleterre il y a peut-être un peu moins de soleil et ces panneaux ils sont peut-être un peu moins puissants donc c'est possible que ça chauffe moins donc lui il dit que son micro-onduleur il reste froid je suis tombé aussi sur l'entreprise Omnic qui avait l'air bien mais cette entreprise elle ferme elle fait faillite donc c'est pas la peine donc j'ai décidé de ne pas prendre un micro-onduleur bas coût parce que ça a l'air de ne pas être une bonne idée ils sont de mauvaise qualité tout simplement c'est pas parce qu'ils sont fabriqués en Chine c'est juste qu'ils sont de mauvaise qualité maintenant les micro-onduleurs de bonne qualité et avec un coût un peu plus élevé c'est à dire à peu près 200 euros pour deux panneaux solaires il y a celui de AP Systems et puis il y a les modèles IQ7 là IQ7 Plus qui sont censés être un pour chaque panneau solaire alors ces deux là ils ont un gros inconvénient enfin pour moi c'est que les connecteurs c'est des connecteurs spéciaux spécifiques à cette entreprise à chacune des deux entreprises et quand on veut en relier plusieurs les uns avec les autres il faut acheter directement le fil avec le bon nombre de connecteurs dessus pour le nombre de micro-onduleurs donc on peut pas faire un système modulaire comme moi j'ai envie de faire c'est à dire quand j'ai envie de rajouter des panneaux solaires avec un micro-onduleur j'en rajoute un etc moi je veux monter progressivement donc je veux commencer avec deux panneaux solaires et après en rajouter au fur et à mesure que j'ai de l'argent bon donc premier défaut connecteur spécifique deuxième défaut il faut acheter le fil directement pour le bon nombre de micro-onduleurs c'est à dire si je veux rajouter des micro-onduleurs avec des panneaux solaires il faut que je rachète un fil avec plus de connecteurs et je peux pas juste rallonger le fil en rajoutant un connecteur moi je me dis tant qu'à acheter un micro-onduleur pour un prix élevé autant essayer d'en trouver un qui a des connecteurs standards les connecteurs standards c'est des connecteurs V-Land qui sont utilisés pour brancher des installations enfin du courant de maison de façon étanche ils sont d'ailleurs vendus sur Oscaro Power des micro-onduleurs comme ça j'en ai trouvé un c'est celui de N-Vertech qui peut soit avoir des connecteurs battery soit des connecteurs V-Land donc celui avec les connecteurs V-Land j'en ai commandé un qui vient d'Allemagne et il était plus cher que celui avec les connecteurs battery donc voilà la boîte et vous voyez N-Vertech c'est une entreprise chinoise et donc c'est probablement fabriqué en Chine aussi donc c'est pas le fait que ce soit chinois c'est juste le fait que les autres soient de mauvaise qualité celui-ci il a coûté environ 250 euros pour deux panneaux donc au final il a coûté plus cher que les deux panneaux j'ai commandé également un gros set de connecteurs V-Land donc ça c'est les mâles ça c'est les connecteurs femelles ça c'est le câble pour relier ce micro-onduleur au prochain micro-onduleur si je veux en installer un de plus ça c'est le câble si je veux rajouter un micro-onduleur en amont de celui-ci sur les côtés c'est les connecteurs pour les panneaux solaires et il y a un connecteur femelle V-Land qui est fourni avec ça c'est pour brancher tout ça sur le courant de ma maison donc c'est la sortie qui est là qu'il va falloir que je branche sur le courant de ma maison comme j'ai dit on va utiliser une prise comme ça pour brancher mes panneaux solaires au début pour essayer pour voir ce que ça fait donc ici c'est une prise V-Land et de l'autre côté j'ai branché une prise de maison normale ça veut dire qu'il y aura du courant qui sortira par là donc c'est dangereux on peut s'électrocuter etc le problème si on fait un branchement comme ça c'est que le courant de maison il y a un fil c'est du neutre et l'autre fil c'est la phase sur laquelle il y a vraiment du courant et donc l'onduleur il ne faut pas inverser ces deux branchements donc sur la prise V-Land on ne peut pas tourner la prise dans n'importe quel sens donc c'est bon par contre ces prises là on peut les tourner soit comme ça soit comme ça et donc on n'aura pas la phase sur la phase et le neutre sur le neutre donc c'est pour ça que ici j'ai inscrit sur quel côté il y avait la phase et sur quel côté il y avait le neutre souvent le fil marron c'est la phase et le fil bleu c'est le neutre mais ça peut dépendre de plein de choses donc ici j'ai bien fait attention en faisant la connexion sur ce fil de savoir où est le neutre et où est la phase donc il faut juste faire la même chose sur ma prise de maison et brancher cette prise là dans le bon sens pour ce petit essai je vais passer le fil par la fenêtre ici le faire rentrer ok donc ce que je fais c'est que je mesure la tension au borne là je laisse lui dans le vide et je regarde juste la tension qu'il y a là là il y a 13 volts et c'est du courant alternatif et lui il n'est pas dans la terre donc ça ne marche pas vraiment et là il y a moins d'un volt donc je suppose que ça c'est la phase et ça c'est le neutre pour être sûr je crée un neutre dans le sol donc en le prenant à la terre voilà je vais lâcher le fil bleu d'un côté du multimètre et je vais retester phase là ça me donne bien 238 volts et l'autre côté moins d'un volt donc c'est parfait donc ça c'est la prise qui sort du micro-onduleur donc je vais juste enlever ce truc là pour qu'on puisse débrancher facilement donc ça ça empêche de débrancher facilement le connecteur V-Land qu'il faut un tournevis etc. pour débrancher maintenant j'ai plus qu'à brancher les panneaux solaires alors donc je pense que la lumière rouge c'est normal c'est parce que ça c'est pas branché dans mon courant à moi dans ma maison je vais juste brancher l'autre panneau solaire quand même on consomme 200 watts 225 watts donc je branche la prise dans le bon sens et je vais brancher le connecteur V-Land je branche le connecteur V-Land comme ça donc il continue à clignoter rouge donc je pense qu'il n'y a pas assez de soleil pour que ça fonctionne bon maintenant il clignote vert vous allez voir qu'il y a peut-être un peu plus de soleil ou c'est juste que ça met un peu de temps avant que ça se mette en place et maintenant on a une cinquantaine de watts de consommation 38 watts de consommation ma question maintenant c'est est-ce qu'on peut descendre dans les négatifs et injecter de l'électricité dans le réseau avec ce compteur Linky donc j'ai éteint la livebox donc là on a 0 watt je crois qu'il n'y a aucun frigo et aucun congélateur qui fonctionne donc ce compteur Linky ne descend pas dans les négatifs on n'a pas énormément de soleil et l'angle des panneaux solaires est vraiment très mauvais donc je suis quand même assez content qu'on arrive à produire autant d'électricité donc quasiment la consommation de ma maison avec juste deux panneaux solaires maintenant ce que je vais faire je vais débrancher le connecteur V-Land et on va voir ce que ça fait ok donc on consomme 45 watts je vais juste rebrancher le connecteur V-Land là il doit y avoir un congélateur qui a démarré parce que c'est monté à 500 watts maintenant on est à 200 et quelques watts je crois qu'il commence à produire du courant on est le soir les panneaux sont quasiment plus illuminés et l'onduleur il clignote rouge et vert parfois alors je ne sais pas ce que ça signifie on est le lendemain matin maintenant ils sont bien ensoleillés même si l'angle est toujours pas bon j'avais l'impression que quand ils étaient partiellement ombragés donc quand l'ombre elle arrivait là il ne produisait vraiment pas beaucoup genre 100 watts pour les deux panneaux donc ça ne fait pas beaucoup alors qu'il devrait produire 660 watts le micro-onduleur a commencé à produire très tôt ce matin genre vers 8 heures ou quelque chose comme ça il ne produisait pas énormément évidemment les panneaux étaient complètement à l'ombre et donc je trouve ça quand même assez bien donc on voyait qu'au compteur il n'y avait que 100 watts de consommation et bien sûr quand ils seront sur le toit ça commencera encore plus tôt à produire un peu plus parce que sur le toit c'est éclairé encore plus tôt le matin là on a des arbres etc qui cachent un peu le soleil pour la fixation je vais faire un peu comme Chayot Barnabé j'ai ces deux barres je les ai achetées elles étaient assez rouillées intérieure comme extérieure donc c'est des tubes carrés de 40 par 40 je les ai dérouillées d'abord à la meuleuse ensuite je les ai dérouillées avec de l'acide phosphorique intérieur comme extérieur ensuite j'ai passé une couche de peinture enfin plusieurs couches de peinture même blanche et ensuite une peinture grise pour protéger la peinture blanche le principe est assez simple donc les panneaux vont venir se coincer entre les petites tiges filetées qui dépassent qui sont des tiges filetées de 8 je vais pouvoir visser une rondelle dessus pour serrer les panneaux contre la barre et puis il y a ici cette grosse tige filetée de 14 qui dépasse il y en a 3 par tube donc ces tiges filetées vont traverser la tuile et puis elles vont venir se fixer dans la charpente ici j'ai fait des trous assez gros pour pouvoir faire passer le cliquet et serrer l'écrou et pour ne pas gêner quand je vais poser le panneau solaire dessus même si les panneaux solaires sont creux en fait donc ça ne gêne pas vraiment au bout pour fixer le panneau solaire j'ai prévu cette pièce là donc c'est une barre en T en profilé T avec un trou de 8 et entre les panneaux solaires j'ai fabriqué ces pièces là j'aurais pu juste prendre une rondelle plate mais là j'ai donc pris une rondelle plate que j'ai soudée sur deux cornières et avec un espace de 8 entre on verra bien ce que ça donne il va falloir que je fixe mes barres dans des poutres qui sont ici et le problème c'est que les poutres sont sous des courants ici donc il faudrait que je fasse un trou dans un courant ce que je n'ai pas envie de faire donc il va falloir que je décale un peu les tuiles probablement pour que j'arrive donc par exemple pour que le couvrant qui est là soit au dessus de cette poutre là pour que je puisse faire un trou dans le couvrant au lieu de déplacer les tuiles j'ai préféré renforcer le toit par en dessous renforcer l'endroit où je veux fixer les rails pour les panneaux solaires j'ai mis des planches là ici, ici et ici et puis il en manque une là les planches elles sont pile poil sous les couvrants sous deux rangées de couvrants sous-titrage Société Radio-Canada sous-titrage Société Radio-Canada l'onduleur il chauffe quand même un peu donc il devient bien tiède quand il y a beaucoup d'ensoleillement et que les panneaux produisent beaucoup bon après c'est peut-être pas très grave c'est juste tiède, c'est pas brûlant l'inconvénient de ces micro-onduleurs c'est qu'ils vont éteindre automatiquement s'ils ne reçoivent plus le courant du réseau EDF donc là c'est ce que je vais faire en fait comme j'ai mon onduleur là qui fonctionne et puis mon interrupteur l'interrupteur là il coupe pas l'onduleur des panneaux mais il coupe l'onduleur du réseau EDF et du courant de la maison et donc si j'appuie là je vais essayer de vous montrer les deux en même temps hop donc directement l'onduleur il coupe et donc ça c'est un inconvénient ça veut dire que si maintenant le réseau EDF il a un problème que j'ai une coupure de courant les panneaux ne vont plus continuer à produire donc là je vais rallumer et puis ça met 5 minutes avant qu'il se remette en route ça veut dire que je ne suis pas indépendant du réseau EDF même pour des petites quantités d'énergie donc je me pose la question est-ce qu'on ne pourrait pas faire un système avec un onduleur qui produirait le signal mère pour que cet onduleur là puisse se synchroniser dessus donc je ne sais pas trop il y a des vidéos qui parlent un peu de ça mais ce n'est pas très clair donc éventuellement on pourrait même utiliser une batterie juste pour produire le signal mère alors que toute l'énergie vient des panneaux voilà donc je n'ai pas trop de réponse à ça pour vraiment voir ce que produisent ces panneaux solaires j'ai acheté un petit compteur que je vais pouvoir mettre dans la boîte à fusibles donc les panneaux ils font tous les deux 330 watts en puissance maximale donc ça veut dire 660 watts mais sauf qu'il y a l'onduleur qui le bride à 560 watts en regardant le compteur de la maison donc je vois parfois qu'il y a 0 watt de consommation et parfois il y a 500 watts donc ça m'interpelle un peu quand même parce qu'on a quelques frigos qui fonctionnent mais j'aimerais vraiment voir combien ces panneaux produisent quand il y a beaucoup de soleil le compteur est installé on va attendre 5 minutes que les panneaux se synchronisent bon ça fait 2 heures qu'il est installé ce compteur là il y a la machine à laver qui tourne donc parfois ça monte à 1000 ou 2000 watts et le compteur donc en 2 heures les panneaux solaires ils ont produit 1,5 kWh ce qui est pas mal donc là ça clignote à peu près toutes les entre 9 et 15 secondes un truc comme ça et en fait chaque clignotement correspond à 1 Wh 14 secondes j'ai calculé ça correspondait à 250 watts de production donc on est le lendemain donc hier au soir on avait produit au total 0,7 kWh maintenant on est à 2,2 kWh donc on a produit quand même pas mal alors que le temps est orageux et pluvieux donc il n'y a pas énormément de soleil au final il y en a un peu mais c'est nuageux donc là ok donc là les panneaux produisent assez pour tout supprimer ce qu'on consomme ce qui est quand même pas mal voilà donc là il y a vraiment c'est des nuages c'est pas un soleil bon il y a un peu de ciel bleu là mais c'est pas du soleil c'est juste des nuages blancs qui reflètent la lumière donc là ça vient de clignoter je compte les secondes jusqu'au prochain clignotement donc je vous rappelle qu'on avait qu'on avait des nuages on a des nuages il y a quand même pas mal de lumière mais c'est les nuages qui reflètent la lumière ah là donc 18 secondes donc ça correspond ça doit correspondre à un peu moins de 200 watts de production un phénomène curieux quand même avec le compteur Linky c'est que même s'il affiche une consommation de 0 watts parce que les panneaux solaires produisent il clignote quand même et le clignotement en fait normalement est censé donner une valeur approximative de la consommation plus ça clignote rapidement plus on consomme donc je me demande est-ce que c'est le courant qui part dans le sens inverse donc qui va dans le réseau qui est compté pour ce clignotement alors qu'il affiche une consommation de 0 watts je sais pas j'avais peur qu'il me compte la production des panneaux qui va dans le réseau comme un courant que moi je consommerais et qui me le fasse payer donc le courant que je consomme et qui va dans le réseau EDF mais je crois que c'est pas le cas enfin en regardant les consommations avec le avec le petit compteur j'ai l'impression que c'est pas le cas donc pour conclure le compteur Linky ne compte pas le courant qui va dans le mauvais sens donc il sort de la maison pour aller dans le réseau EDF mais il laisse passer le courant dans l'autre sens ça il le fait ce que je me suis posé comme question c'est est-ce que c'est grave que les panneaux solaires soient surdimensionnés par rapport à l'onduleur et ben c'est pas très grave en fait parce que c'est rare qu'ils produisent leur puissance maximale donc là aujourd'hui on est on est nuageux on a un temps nuageux ils produisent 200 watts et ils produiraient moins si si c'était pas des panneaux de 330 watts mais de 300 watts ou voire moins puisque l'onduleur il est prévu pour deux panneaux de peut-être 270 watts un truc comme ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu même si elle était un peu banale quand même et je vous dis à la prochaine je vous montre les connecteurs VLAN donc le mâle et le connecteur femelle on voit bien qu'on peut pas les mettre dans n'importe quel sens donc celui-ci il a deux petits tétons en haut là qui vont venir dans ce trou là il y a un joint ici donc un joint torique sur cette surface triangulaire ce qui est un peu bizarre donc ça, ça fait que c'est étanche normalement il se connecte comme ça il y a le petit tétons là qu'on peut enlever aussi mais qui qui indique qui vient en face de ce truc là voilà donc je vais pas le brancher parce qu'après il faudra un tournevis pour le redébrancher mais en gros c'est étanche ici à cause du joint la seule chose à laquelle il faut faire attention si on veut faire un fil comme ça c'est de quel côté est la phase et de quel côté est le neutre en général la convention c'est que la phase c'est le fil marron le neutre c'est le fil bleu et la terre c'est le fil jaune et vert et derrière le connecteur VLAN on a on a les marquages en fait qui vont nous dire voilà ici c'est neutre ici le L c'est la phase et ça c'est la terre c'est important parce que le micro-onduleur il va envoyer du courant sur la phase donc sur le fil marron si c'est bien branché et pas sur le neutre et ensuite il y a un bouchon qui vient par dessus pour étanchéifier tout le fil le couvercle qui vient derrière donc c'est pareil il se clipse il y a un joint à l'intérieur là et puis à l'arrière il y a un couvercle avec un joint également qui va se serrer contre le câble donc je vais essayer d'enlever le joint pour vous montrer mais c'est le même principe que pour les connecteurs des panneaux solaires MC4 voilà et en tout cas si on met le bouchon et qu'on serre ça sert le joint avec voilà vous voyez donc ça sert le joint contre le câble comme on peut voir ici donc là il y a une sorte de caoutchouc on serre ce vis et ça sert le caoutchouc autour du fil c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti